Musique Méditation du 30 janvier Peur de regarder à Dieu Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha la face car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Exode 3, le verset 6 40 ans s'étaient écoulés depuis que Moïse avait fui l'Égypte. Avant d'être prêt à être le chef des armées du Dieu d'Israël, il a dû apprendre et désapprendre beaucoup de choses. Moïse, l'orgueilleux et l'empressé, est devenu Moïse l'humble et doux. Dans la peur, il s'est approché d'un buisson qui brûlait sans se consumer et d'où Dieu lui est apparu. En gardant les moutons de son beau-père Githraud, Moïse a appris à écouter la voix de Dieu. C'est à l'école de la négation, en prenant soin d'un troupeau têtu, que ce leader a appris la patience et le contrôle de ses passions. Avant de pouvoir être employé pour gouverner, il devait apprendre à obéir. Son cœur devait être en harmonie avec Dieu avant qu'il puisse enseigner la volonté divine à Israël et il devait développer une attitude paternelle avant d'être prêt à fournir des soins à ceux qui en auraient besoin. L'humble travail de Berger a été le terrain idéal pour qu'une sagesse infinie façonne Moïse pour devenir le chef d'une multitude. En prenant soin du troupeau, il a développé une attitude de compassion et de patience dans la souffrance. Nous pensons parfois perdre notre temps en faisant un humble travail, mais c'est là que Dieu a beaucoup de leçons à nous donner pour nous former en tant que fidèles disciples de son royaume. Moïse, celui qui s'était enfui comme un fugitif de la justice, était à présent appelé à être le chef libérateur du peuple d'Israël. Nos fautes et péchés ne limitent pas la puissance de Dieu. Il se glorifie au contraire dans le sauvetage d'une âme et est rempli de joie quand celui qui était sur la voie du mal peut être employé à son service. Si vous recevez aujourd'hui un appel divin, n'ayez pas peur de votre passé ou de votre manque de préparation. Si Dieu a pu appeler et préparer Moïse, il fera de même pour vous. Souvenez-vous qu'il n'appelle pas les préparer, mais prépare les appeler. Laissez-le être votre maître et votre guide aujourd'hui. Si vous croyez qu'il a un plan pour vous, mais que vous avez encore des craintes, confessez-les en secret et gardez le silence jusqu'à entendre sa douce voix vous dire, comme à Moïse dans Exode 3 le verset 12, « Je serai avec toi » dans la version Bible en français courant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. ... 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